Allez, on enchaîne au sujet numéro 5, la prière du voyageur dans l'école Malikite, avec Rachid Abou Defa. Donc, encore une fois, Rachid Abou Defa était assis à son bureau, et il citait tout simplement les avis de l'école Malikite. Donc, il parlait de la prière du voyageur, il a dit, dans notre école, dans l'école Malikite, la prière du voyageur est une sunnah mu'akkada. Le statut de la prière du voyageur, c'est que c'est une sunnah mu'akkada indana inda al-malikia dans le madhab de l'imam Malik, c'est une sunnah fortement recommandée. Ce qui est vrai, comme d'habitude, il cite correctement l'avis de l'école Malikite. De toute façon, les imams, certes, ils peuvent mentir sur la politique, peuvent mentir sur certaines choses, mais lorsqu'ils citent les avis des écoles, ils ne mentent pas. Il cite correctement les avis des écoles. Bajrafil, j'ai toujours entendu citer les avis des écoles correctement. Pourtant, Bajrafil est un menteur, c'est un imam de la République, un falsificateur, etc. Mais lorsqu'il cite les avis des écoles, il ne ment jamais, ou alors très rarement, parce que je n'ai jamais vu mentir. Et donc, Rachid disait, dans l'école Malikite, la prière du voyageur est une sunnah mu'akkada, et Mamar, il a voulu le corriger. Je ne peux pas vous montrer l'extrait, parce que son compte a été fermé à Mamar, et c'est une vidéo que je n'ai pas téléchargée. Alors, à propos de la fermeture du compte de Mamar, je précise que moi, j'ai fait un seul signalement. J'ai signalé deux vidéos en une fois, donc ça comptait comme un avertissement. Et c'est au bout de trois avertissements que la chaîne se fait fermer. Donc moi, j'ai été obligé de signaler pour qu'il arrête son acharnement sur moi, en publiant les vidéos de 2012, tout en les déformant pour me faire passer pour un raciste, etc. Et puis j'espérais qu'il arrête et qu'il supprime par lui-même les autres vidéos, mais il ne l'a pas fait. Donc j'ai patienté. Puis il a reçu un deuxième avertissement, je ne sais pas de qui ça vient. Et lorsqu'il a dit qu'il avait eu deux avertissements, j'ai compris qu'il était foutu. Parce qu'il a beaucoup d'ennemis, Mamar, et sachant qu'il ne manquait plus qu'un avertissement pour faire fermer sa chaîne, je savais pertinemment que parmi ses ennemis, il y en aurait qui en profiterait pour signaler certaines de ses vidéos et faire fermer la chaîne de Mamar. Il suffit de signaler par exemple la vidéo où il avait mis un extrait de propagande de l'État islamique, quand il distribue les cadeaux aux enfants. Et puis voilà, c'est terminé. Le signalement va forcément aboutir à un avertissement. Ce sera le troisième et sa chaîne sera fermée. Alors moi je ne voulais pas que sa chaîne se fasse fermer, même si j'ai un différent avec lui. Parce que voilà, il y a tout son travail, c'est un coup bas quoi. Mais comme parmi ses ennemis, il y en a qui ne sont pas très fairplay, je savais que ça allait arriver. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit fais attention, fais attention à tes ennemis, surveille tes vidéos sensibles, qui sont susceptibles d'être signalées. Bon il ne m'a pas répondu parce qu'il était fâché. Et deux semaines après, il a reçu son troisième avertissement, je ne sais pas de qui encore, et sa chaîne a été fermée. Du coup il y a plusieurs vidéos que je n'ai pas eu le temps de télécharger, et elles vont me manquer là pour faire ma démonstration. Donc par rapport à la prière du voyageur, Malik disait que c'était une tsunami wakada, et Mamar il corrigeait Rachid, il soufflait d'un air de dire que c'est fatiguant de corriger Rachid, il y a tellement de bêtises, c'est tellement d'un bas niveau, et il faisait à personne exaspérer, il soufflait comme ça il faisait. Mais comme Rachid ne faisait que répéter ce que disent les Malikites, Mamar était en train de souffler, et de rabaisser, non pas Rachid, mais les Malikites. Donc voilà, il faisait l'exaspérer, il disait, ça ne peut pas être une sounah puisque c'est dans le Coran. Donc il a sorti le verset du Coran, « Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salate, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. » Donc le verset dit que raccourcir la prière, ce n'est pas un péché. Donc il y a dans ce verset la permission de raccourcir la prière. Et donc Mamar corrigeait Rachid en disant, ça ne peut pas être une sounah, puisque c'est dans le Coran, c'est coranique. Donc ce n'est pas une sounah puisque c'est coranique. Et il le faisait passer pour un incompétent. Et en fait, si j'ai bien compris la logique de Mamar, parce que pour comprendre Mamar, si j'ai bien compris sa logique, il veut dire que comme c'est écrit dans le Coran, qu'on peut raccourcir la prière en voyage, comme c'est écrit dans le Coran, ça ne peut pas être une sounah. Parce que la sounah, c'est que ce qu'a fait le prophète, mais qui n'est pas écrit dans le Coran. Si c'est écrit dans le Coran, ce n'est plus une sounah, c'est coranique. Donc voilà, je pense que c'est sa logique assez curieuse. Sauf que dans ce verset, il ne s'agit pas d'une obligation, c'est une permission. Si le verset disait qu'il est obligatoire de raccourcir la prière, lorsque vous êtes en voyage, et que le prophète raccourcissait la prière, on pourrait dire, en prenant la définition de sounah de Mamar, on pourrait dire que ce n'est pas une sounah, car c'est écrit dans le Coran qu'il faut le faire. Et si le prophète le fait, ça ne devient pas une sounah, c'est coranique. Sauf que là, ce n'est pas une obligation, c'est une permission. Et si le Coran donne une permission, alors, si le prophète le fait, c'est une sounah puisqu'il a fait. Et donc l'erreur de Mamar, elle est assez évidente, c'est que, ce n'est pas parce que c'est coranique, qu'il y a la permission dans le Coran, que ça ne peut pas être en même temps une sounah, donc un acte recommandé, ou un acte que faisait le prophète. C'est à la fois dans le Coran, il y a la permission dans le Coran, mais à la fois c'est une sounah, c'est recommandé, et c'est ce que faisait le prophète. Et de plus, si vous regardez bien le verset, il y a marqué « Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve ». Mais la question de la prière du voyageur, ce n'est pas ça. Il n'y a pas les histoires de mécréants et de peur. C'est juste « Si je suis en voyage, est-ce que je peux ou est-ce que je dois raccourcir la prière ? » Et ça, le Coran n'en parle pas. Le Coran ne dit pas « Si vous partez en voyage, vous pourrez raccourcir la prière ou vous devez raccourcir la prière ». Non, ça dit « Ce n'est pas un péché si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve ». Mais ça, c'est une prière du voyageur particulière, avec une certaine condition. Mais la prière du voyageur tout court, sans la peur des mécréants, le Coran n'en parle pas. Donc ce n'est pas coranique, comme le prétend Mamar. Et ça, c'est dans la Sunna du prophète qu'on le voit. Donc les Malikites ont tout à fait le droit d'appeler ça une Sunna. Donc je vous explique un peu la divergence sur cette question de la prière du voyageur. Il y a des compagnons qui se posaient la question. Ils se disaient « Ok, on peut raccourcir la prière si on a peur des mécréants, mais s'il n'y a plus la peur, est-ce qu'on peut encore raccourcir la prière ? » Et donc là, il y a quelqu'un qui a posé la question à Omar. Et Omar, il a dit que lui-même s'était posé la question, il avait demandé au prophète. Et le prophète lui a répondu « C'est un acte de charité d'Allah, c'est une sadaqa, alors acceptez sa sadaqa. C'est une charité d'Allah, alors acceptez sa charité. » On peut en déduire donc que c'est une permission. C'est un cadeau, c'est une offre. On peut en profiter, ou on peut la refuser. Et le prophète a invité à l'accepter. Alors là, Mamar, avec sa logique débile, il dirait « Ah, c'est un impératif, acceptez-la donc. » Comme c'est un impératif, ça veut dire que c'est un ordre. Et donc c'est une obligation. Et si vous désobéissez, vous désobéissez au prophète et vous faites une innovation blâmable. Donc voilà, ça c'est la logique débile de Mamar. Mais évidemment que non, là c'est un impératif, mais c'est juste un conseil, une recommandation, une permission, c'est pas un ordre. Il y a notre hadith d'Anas ibn Malik, c'est le prophète qui dit « Allah a levé pour le voyageur le jeûne et la moitié de la prière. » C'est-à-dire que le voyageur a été soulagé du jeûne, il n'a pas à jeûner, et la moitié de la prière lui a aussi été retirée pour le soulager. De ces deux hadiths, certains savants en ont déduit la permission. Ils ont dit « raccourcir la prière lorsqu'on est en voyage, c'est permis. » Ce sont les Hanbalites et les Shafiites. Après il y a d'autres textes, il y a un récit de Aïcha, donc là c'est pas le prophète qui parle, c'est Aïcha. Elle dit que la prière a été prescrite au début de l'islam avec « de raqa'at », c'est-à-dire que pour les prières où il y en a trois ou quatre, en fait au départ il y en avait deux. Puis la prière du voyageur est restée ainsi, et la prière sédentaire a été complétée. Donc au départ les compagnons priaient « de raqa'at », puis ça a été complété jusqu'à trois ou quatre, sauf la prière du voyageur qui restait à « de raqa'at ». Et on peut déduire de ce texte que la prière du voyageur comporte par nature « de raqa'at ». Et donc si vous êtes en voyage, vous devez faire uniquement « de raqa'at », parce que c'est comme ça qu'est la prière du voyageur. En plus de ça, il y a un autre élément, c'est que le prophète raccourcissait toujours la prière lorsqu'il était en voyage. Et donc certains savants ont déduit de ces deux éléments que la prière du voyageur c'est « de raqa'at ». Et étant donné qu'il n'y a aucune preuve authentique comme quoi le prophète a un jour complété la prière en voyage, il n'y a aucune preuve comme quoi un jour il a fait plus que deux, il a toujours fait deux, et donc ils en déduisent que ce n'est pas seulement permis, mais c'est obligatoire ou recommandé. Ceux qui disent que c'est obligatoire c'est les Hanafites, mais attention c'est pas le farde, c'est le wajib. Vous vous souvenez, pour les Hanafites, le wajib c'est pas comme le farde, il est plus faible. Et il est proche de la Sunna Mwakada. Et ceux qui disent que c'est Sunna, ce sont les Malikites. Ils disent que c'est une Sunna Mwakada. C'est ce que dit Rachida Boudefa. Parce qu'il a tout simplement, tout bêtement, lu ce qu'il y avait marqué dans les livres de jurisprudence Malikite. Donc on a les Hanbalites et les Shafiites qui disent que c'est permis. Donc tu peux raccourcir, mais tu peux aussi ne pas raccourcir. Et les Hanafites et Malikites qui disent que c'est vivement recommandé. Parce que le prophète l'a toujours fait. Et il y a d'autres savants qui ont un autre avis, qui est minoritaire, c'est que c'est interdit, et que c'est seulement permis s'il y a la peur. Comme c'est écrit dans le verset du Coran. Et ça c'est l'avis de Aïcha. Aïcha, elle, lorsqu'elle était en voyage, elle ne raccourcissait jamais la prière. Tout comme Outhmane. Outhmane ne raccourcissait pas la prière en voyage. Et à ceux qui rétorquaient à Aïcha que le prophète raccourcissait la prière, elle répondait que c'était parce qu'il y avait la peur. Il y avait la notion de peur, donc c'est pour ça qu'il raccourcissait la prière. Mais en dehors de la peur, ce n'est pas permis. Et elle citait le verset qui dit « Si vous craignez que les mécréants vous mettent à l'épreuve ». Donc voilà, ça c'était l'avis de Aïcha. Mais c'est un avis minoritaire. Et ce qui nous intéresse, c'est l'avis de l'école Malikite, qui dit que c'est une sunnah. Ou sunnah muakada. Parce que le prophète le faisait. Et même si on part dans la logique débile de Mamar, qui dit que comme c'est écrit dans le Coran, ça ne peut pas être une sunnah parce que c'est coranique. Mais si tu veux, mais dans le Coran, c'est une permission, ce n'est pas une obligation. S'il y a un acte qui est permis dans le Coran, et que le prophète accomplit cet acte, ça devient une sunnah. C'est pas... Je ne sais pas comment répondre à ma mort en fait. Il n'a rien à répondre, c'est juste de l'ignorance, de la bêtise. Et si on lui répond, ça ne change rien, parce qu'il va répéter mille fois la même phrase en boucle, parce que c'est ça en fait. Il répète toujours le même truc en boucle pendant des heures, parce qu'il a l'impression qu'au bout d'un moment, plus il répète, plus ça devient vrai. C'est... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc voici quelques sources. Là, c'est toujours le même livre que tout à l'heure. Les Malikis ont dit que raccourcir la prière est une sunnah muakada, encore plus importante que la prière en groupe. Donc voilà, c'est ce que dit Rachid. Donc qu'est-ce qu'il vient faire ma mort là, prendre Rachid de haut et dire, c'est pas une sunnah, c'est pas une sunnah, c'est coranique. Et après, quand on lui dit non, en fait, Rachid a raison, il s'entête, mais c'est quoi ces histoires ? Donc les Malikis ont dit que c'est une sunnah muakada. Et en dessous, il y a marqué les Malikis et les Hanafites sont d'accord, comme quoi c'est une sunnah muakada. Alors là, ils disent les Malikis et les Hanafites. Or, on a vu tout à l'heure que les Hanafites, eux, ils n'ont pas dit sunnah muakada, ils ont dit que c'est obligatoire. Sauf que, comme je vous ai expliqué, le Wajib, chez les Hanafites, il est à peu près équivalent à la sunnah muakada. Donc c'est pour ça que là, il est dit que les Hanafites aussi disent que c'est une sunnah muakada. Un autre livre de jurisprudence Malikis qui est traduit en français, mais là, je vous prends en arabe. La prière du voyageur est une sunnah. Donc là, il n'est pas précisé muakada, mais dans sa vidéo, Mamar, lorsqu'il corrigeait Rachid, il disait ça ne peut pas être une sunnah, c'est coranique, ça ne peut pas être une sunnah. Voilà, il répétait, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a rien à faire. On peut apporter un milliard de preuves, ça ne changera rien. Il s'entêtera toujours pour l'éternité dans sa bêtise. C'est triste, mais voilà, il n'y a rien à faire à part l'ignorer. Moi, c'est ce que je fais après cette vidéo, je l'ignore totalement. Et pour tout vous dire, à titre personnel, je ne le considère même plus comme un musulman. Parce que Mamar, il s'amuse à compter le nombre de fois que Islam Ibn Ahmad a quitté l'Islam. Il a dit qu'il a quitté l'Islam dix fois. Moi, je vais m'amuser à faire pareil, on va compter. Donc, première ressortie de l'Islam par Mamar, c'est lorsqu'il a porté plainte au Tarout, il a pris pour juge le Tarout sans être dans aucune contrainte. Il n'avait pas l'excuse de la contrainte ni l'excuse de l'ignorance. C'était juste quelqu'un sur YouTube, il a dit « Mamar, il a frappé une femme. Hop, allo, elle soit ce Tarout. » Une autre fois, c'était quelqu'un qui avait dit, il avait lu un article de journal dans lequel il avait marqué que Mamar avait fait du trafic de drogue ou je ne sais pas quoi. Et hop, allo, elle soit ce Tarout. Et ce ne sont pas des contraintes. Il n'avait pas de risque pour sa vie, exclusif, sans aucune excuse, avec pour circonstance aggravante que Mamar passe son temps à dénoncer le chirc Tarout. Il ne fait que dire « vous êtes dans le chirc des pieds aux oreilles, tawhid, djihad, charia, califat. » Il passe son temps à faire ça depuis 10 ans. Et là, il y a un type qui fait 900 vues sur YouTube qui dit que Mamar a frappé une femme. Allo Tarout, SOS Tarout. Donc il a pris pour juge le Tarout. Ça l'a fait sortir de l'islam. Il faut qu'il refasse la Shahada. Et qu'il se repente. En plus de ça, c'est un récidiviste. Il a fait plusieurs fois donc encore une circonstance aggravante. Et pour se défendre, il va dire « tout le monde fait appel au Tarout. » C'est pas vrai. Les salafistes, ceux qui connaissent bien ce problème de chirc, ils portent pas plainte. Ils vont pas au Tarout. Ceux qui vont au Tarout, c'est ceux qui connaissent pas bien le chirc ou qui n'ont pas le temps de s'instruire. Ils sont pas dans leur chambre toute la journée. Ils ont pas le temps libre pour se renseigner. Et donc ils suivent tout bêtement le mouvement. Et eux, quelqu'un comme Mamar qui connaît très bien le chirc, qui fait que dénoncer le chirc depuis 15 ans et qui, lorsque quelqu'un dit qu'il a frappé une femme, il fait du chirc. Et vous osez dire qu'il y a une contrainte ou que c'est pareil pour les autres ? Non. Les autres, c'est pas pareil. Et même parmi les mecs créants, il y en a plein qui portent pas plainte pour si peu. Moi, si quelqu'un sur YouTube dit « j'ai frappé une femme » ou quoi, j'ai pas porté plainte. C'est quoi ça ? Donc évidemment que c'est du chirc. Évidemment que Mamar a quitté l'islam pour son appel au jugement du Tarout à multiples reprises, sans aucune contrainte. Deuxième cause d'apostasie, les moqueries sur le prophète lorsqu'il a caricaturé comme un gros barbu avec la bave qui coule. C'est pas une façon de parler, même si le hadith est faux, c'est pas une façon de parler. Ça reste une moquerie contre le prophète et ça fait sortir de l'islam. Donc Mamar a encore quitté l'islam. En plus de ça, il a pris le risque de traiter de pédophile. Donc si jamais Aïcha avait bien 9 ans, Mamar est encore une fois sorti de l'islam en traitant le prophète et de pédophile. En plus de ça, il a fait le takfir de Mouawiyah. Donc à partir de là, soit Mouawiyah est mort mécréant, soit c'est Mamar qui va mourir mécréant. Moi je pense que Mouawiyah n'est pas mort mécréant et par conséquent, je pense que c'est Mamar le mécréant. Mamar paye la TVA. Mamar paye la TVA, c'est de l'argent qu'il va au gouvernement, dont une partie va donc aller dans des bombes qui vont tuer des musulmans. Mamar est donc complice avec les mécréants dans le meurtre de musulmans. et la TVA. Oui, mais la différence c'est que Mamar il a les moyens de quitter la France. La plupart des musulmans, si vous demandez au salafi, ils veulent quitter la France mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez d'argent ou il leur manque la langue. Il y a des contraintes qui font qu'ils ne peuvent pas quitter la France. Mamar il peut quitter la France. Il peut quitter la France, il a les moyens. Il a même les moyens de promettre 10 000 euros à quelqu'un qui répondrait sur Tarawir. Il a les moyens de quitter la France. Mais il y reste et donc il paye la TVA et il aide les mécréants à tuer des musulmans. Et du coup, il est complètement dans l'alliance avec les mécréants contre les musulmans puisqu'il reste chez les mécréants pour les assister ne serait-ce que par la TVA contre des musulmans. L'alliance avec les mécréants contre des musulmans c'est de la post-Asie donc Mamar a encore quitté l'islam. Le prophète a dit je me désavoue de ceux qui vivent chez les polythéistes. Or Mamar vit chez les polythéistes. Il a donc été désavoué par le prophète et les mécréants. Vous allez me dire donc tous ceux sont des mécréants ? Non. Parce que ceux qui sont là il y en a beaucoup qui ne connaissent pas assez l'islam pour comprendre que c'est une terre de mécréance, etc. Et ceux qui l'ont compris ils ont des contraintes surtout financières. Ils n'ont pas les moyens de quitter la France. Ils y restent par contrainte. Mamar il est blindé d'argent. Il peut partir quand il veut mais non ça fait 15 ans il est toujours derrière son bureau en France. Il y a plein de salafis qui rêveraient d'avoir l'argent de Mamar pour pouvoir partir. Mamar il a l'argent il agite devant leurs yeux et il reste là dans sa chambre chez les mécréants en train de payer la TVA et les aider à tuer les musulmans. Le prophète a dit qu'entre le musulman et le mécréant il y a la prière. Or Mamar ne sait pas prier. Ses prières ne sont pas valides. Il ne s'incline pas. Pendant sa prière on l'a vu il ne s'incline pas. Et en plus de ça il vous a trompé quand il vous a fait croire qu'il s'était bien incliné. Or le prophète a dit celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Donc Mamar n'est pas des musulmans puisqu'il trompe des musulmans. disons que je vous montre là il va réciter la Fatiha. Ensuite il va réciter les trois premiers versets de la Sourate 113 et juste après la récitation de ces trois versets il est censé faire takbir s'incliner donc les mains sur les genoux le dos droit il faut qu'il s'incline qu'il récite une phrase trois fois puis qu'il se redresse et ensuite il se prosterne. Et vous allez voir qu'il récite trois versets de la Sourate 13 il ne s'incline pas il va directement au sol. Donc là c'est sa deuxième unité de prière il va faire la même chose il ne s'incline pas il s'écrase directement au sol. Donc en gros Mamar ne s'est pas priée et pour se défendre au lieu de dire effectivement ma prière est ratée et j'ai oublié de m'incliner ou alors au lieu d'essayer de trouver une excuse du genre j'avais mal au dos j'ai pas pu m'incliner au lieu de ça il vous a trompé il vous a trompé il a montré sa vidéo en coupant le son et en vous faisant croire qu'à un certain moment il s'inclinait alors que c'était pas vrai il vous a mené en bateau et il vous a cru assez débile pour le croire et c'est à ce moment là que beaucoup se sont désavoués de Mamar parce qu'ils ont vu ils ont pu constater que Mamar essayait de les tromper qu'ils les prenaient pour des imbéciles donc puisque Mamar ne valide pas ses prières et que la prière c'est ce qui différencie le musulman du mécréant Mamar est un mécréant donc pour moi il est clair que Mamar n'est pas musulman il y a aussi d'autres raisons qui sont plus subjectives mais toutes ces choses suffisent à le déclarer mécréant je récapitule il y a le fait de prendre pour juge le taout il y a la complicité dans le sang il est complice parce qu'il paye la TVA et il reste en France à payer la TVA alors qu'il a les moyens de quitter la France et donc il y a l'alliance avec des mécréants contre des musulmans on le voit dans la TVA mais on le voit aussi lorsqu'il porte plainte contre des musulmans il s'allie avec des mécréants contre des musulmans et il cumule en fait à la fois deux annulatifs de l'issam à la fois il s'allie avec les mécréants et à la fois il prend pour juge le taout en fait lorsqu'il porte plainte il fait deux annulatifs en un c'est deux en un il prend pour juge le taout sans aucune contrainte et en toute connaissance de cause et à multiples reprises et alors que c'est bien où son sang ne sont pas en danger et en plus de ça contre des musulmans donc il s'allie avec des mécréants contre des musulmans donc c'est deux annulatifs en un donc il y a le taout il y a l'alliance avec les mécréants il y a la complicité dans le sang il y a la TVA il y a la non pratique de la prière il y a les moxies sur le prophète il y a le takfir de compagnon il y a lorsqu'il a pris le risque de traiter le prophète de pédophile ça montre qu'il n'a aucune crainte et c'est sans parler bien sûr son comportement son comportement qui n'a rien de musulman il y a le fait qu'il reste qu'il réside chez les polythéistes alors qu'il a les moyens de partir ah oui il vous sorte une vidéo d'un savant qui dit que les musulmans chez les mécréants ils peuvent porter plainte pour les crimes de sang ou si leurs biens sont en danger ou s'ils risquent d'être à la rue ou quoi ils peuvent porter plainte il y a un savant qui a dit ça et donc ma mari dit regardez le savant il est d'accord avec moi pas du tout il a pas dit tu peux porter plainte si un type sur youtube dit que t'as frappé une femme jamais de d'avis c'est quoi ces histoires il a dit tu peux porter plainte si t'es chassé de chez toi si tu te fais voler violer tu te fais attaquer là tu peux porter plainte et ça n'engage que ce savant mais il a pas dit tu peux porter plainte pour n'importe quoi pour un type sur youtube qui balance n'importe quoi sur toi jamais de d'avis donc en conclusion voilà ce que je pense de ma mare je sais ça va pas lui plaire je sais il va dire comment oses-tu je sais mais j'ai le droit j'ai le droit de considérer que un tel est mes créants j'en ai tout à fait le droit et qu'il est chiite ou alors dans une secte chiite qu'il a créé ce sera donc ma dernière vidéo sur ma mare même s'il va continuer à répondre je l'ignorerai complètement sauf à l'écrit à l'écrit j'accepte de répondre si jamais il commet encore des erreurs ou qu'il s'attaque au sahir injustement sans aucune science comme il a fait ces derniers temps donc voilà la page ma mare se tourne je vous conseille d'arrêter tout de suite ces vidéos il ne vous apprendra rien de plus il vous a peut-être appris qu'il y avait un cirque zavata voilà c'est bien c'est bien grâce à lui vous avez appris ça mais il ne vous apprendra rien de plus il ne vous apprendra rien de plus il ne vous fera que perdre du temps avec ses vidéos interminables qui tournent en rond il vous apprend de l'ignorance de l'égarement du mauvais comportement il ne va rien vous apprendre donc je vous conseille d'arrêter de le regarder il a fait son temps il a fait son temps sur youtube il a apporté le bien qu'il pouvait apporter il a apporté le mal qu'il pouvait apporter et voilà maintenant c'est terminé je pense qu'il ne fera rien de plus il a répété son histoire du taraouir ça y est on a tous compris on a compris un milliard de fois oui le prophète a dit priez chez vous donc vous désobéissez donc c'est un péché donc innovation blâmable donc on a compris pas besoin d'y passer 20 ans ma mère aura réussi à convaincre certaines personnes d'autres non voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire donc voilà je crois que c'est tout donc je vous conseille de l'ignorer de même pas regarder ses réponses parce qu'il va me répondre mais ça n'a aucune étiqueté de regarder ses réponses parce que ce n'est pas chez ma mère que vous verrez la vérité parce qu'il est incapable de reconnaître ses erreurs si jamais je me suis trompé et qu'il le prouve je corrigerai moi-même mes erreurs donc vous pouvez rester sur ma chaîne les erreurs je les corrigerai moi-même pas besoin d'aller chez ma mère chez ma mère il n'y a pas de correction chez ma mère et donc rendez-vous pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz